Au cœur de l'Afrique se dresse un pays avec une richesse qui a captivé le monde entier, la République démocratique du Congo. Un géant au trésor caché, la RDC possède des gisements d'une cinquantaine de minerais. Une terre de contraste où la boulée naturelle et l'abondance des ressources se mènent à des histoires de conflits et de quêtes de paix. Et malgré ses recettes, les trois quarts de la population de la RDC vivent avec moins de 1,9 dollars par jour. Aujourd'hui, nous plongeons avec vous dans la profondeur de ce pays, tant convoité pour découvrir toutes ses ressources naturelles. Véritable joyeux de la biodiversité, un moteur d'un avenir prometteur. La RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique par sa superficie, est un réservoir de biodiversité et de minerais très précieux. Avec 70% des réserves mondiales de la cobalt et d'importantes quantités de diamants, du cuivre, d'or ainsi que du bois, du pétrole et du gaz, la RDC est au centre de la transition énergétique mondiale. Cependant, l'histoire de la RDC a été marquée par l'exploitation et les conflits. Les richesses du sous-sol ont souvent alimenté des guerres violentes et causé des dommages environnementaux très considérables. Le cobalt Avec une production d'environ 90 000 tonnes en 2018, la RDC représente plus de la moitié de la production mondiale de cobalt et détient à elle seule 70% des réserves mondiales. Les autres pays producteurs se situent dans une tranche de 3 000 à 8 000 tonnes. Le cobalt, c'est le minéral le plus demandé au monde parce qu'il est essentiel dans la fabrication des batteries de nouvelles générations pour l'alimentation des smartphones et véhicules électriques. Le cobalt congolais est surtout vendu à la Chine, qui est le partenaire phare. D'ailleurs, c'est le seul pays à avoir les capacités industrielles pour la transformation du cobalt en batterie. La mine de Mutanda détient à elle seule 50% par Glencore. Une entreprise anglo-susse est située dans la province de Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Cette mine est la plus importante mine de cobalt au monde. Le lithium, surnommé encore l'or blanc. La RTC regorge de millions de tonnes de lithium. Une société australienne prévoit d'investir dans la construction d'une usine d'exploitation de métal phare des batteries de voitures électriques. La République démocratique du Congo détient la septième plus importante réserve de lithium dans le monde, dans un classement dominé par des pays d'Amérique du Sud, avec des ressources insimées à près de 3 millions de tonnes. Comme le cobalt, le lithium est également un composant essentiel des batteries de véhicules, d'ordinateurs et de téléphones portables. Son prix ne cesse d'augmenter chaque année, raison pour laquelle en Europe, par exemple, certains pays le recyclent. Le coltan, métaux précieux pour la construction du monde biomédical, indispensable à la micro-électronique. Le coltan est l'un des minerais les plus vitaux au monde. 60% des réserves mondiales se trouvent dans la province de Kivu, de la RDC. En 2019, 40% de l'offre mondiale de coltan a été produite dans ce pays. Et selon les données de la chambre de mine, la RDC a produit en 2016 une quantité de 869 tonnes de coltan. Les villages miniers sont tous très isolés, souvent au sommet de montagne, et difficilement très accessibles. Les routes pour s'y rendre sont à peine praticables, quand elles le sont. Quand des journalistes ou des enquêteurs ou des militants de droits de la personne visitent une carrière ou une mine, par exemple, ils ne voient jamais d'enfants. On les cache. Car faire travailler un enfant est illégal en RDC. Mais tout le monde admet qu'ils sont encore très présents. L'or L'or a été découvert pour la première fois dans la rivière à Gola. L'or a été du Congo. En 1903, par deux prospecteurs australiens. Et depuis le début des années 2010, l'exploration dans la filière horifière est en pleine expansion en RDC. En 2016, par exemple, la production industrielle d'or dans le pays est de 22,6 tonnes. L'essentiel des gisements horifiaires sont concentrés dans la partie orientale du pays. Dans la province du Haut-Ou-Élé, de la Lualaba, du Sud-Kivu et de la Maniema. L'exploitation industrielle réalisée par une quinzaine de sociétés n'assure qu'une partie de la production nationale. Selon différentes estimations, les orpailleurs très nombreux fourniraient entre 300 grammes et 20 tonnes d'or par an. Mais sont payés en moyenne à la moitié du simil du pays. En septembre 2020, une mine d'or artisanale s'effondre à Kamitouga, à la suite d'une inondation posée par des fortes pluies, posant ainsi la mort d'au moins une cinquantaine de mineurs. En août 2023, la société civile a soulevé des préoccupations concernant l'exploration de l'or artisanal congolais pour raffiner aux Émirats Arabes Unis. Le cuivre Un stock géant de cuivre d'une valeur estimée à 2 milliards de dollars s'est accumulée en RDC. La RDC dispose d'importants gisements de cuivre, majoritairement concentrés dans la province de Katanga. Le projet de mine de cuivre de Kamwa est présenté comme l'une des plus grandes sources de cuivre au monde, car cela devrait rapporter gros. En mai 2015, le groupe chinois Cigene Mining conclut un accord avec le Canadien Ivan Ho Mines pour acquérir une participation de presque 50% dans Kamwa Holding, une société qui détient à 35% le projet de cuivre de Kamwa. Le montant de la transaction était à 11 millions de dollars. En décembre 2018, le groupe chinois Cheyenne Cobalt annonce un investissement de 147 millions de dollars dans la filière du cuivre en RDC. Et selon les experts, la RDC doit détrôner le Pérou en tant que deuxième produiteur mondial de cuivre d'ici 2026-2027. Le diamant En 2014, la République démocratique du Congo était le principal producteur et exportateur de diamants dans le monde, avec 16 millions de diamants bruts en 2014. La RDC possède la deuxième plus importante réserve de diamants au monde, avec une estimation de 150 millions de dollars, soit 20% du total mondial, ce qui vaut des fortunes. En effet, au premier semestre 2023, par exemple, la RDC a exporté 3 209 921 carats de diamants pour une valeur totale de 33 889 892 US dollars, ce qui signifie qu'en moyenne, un carat de diamant est vendu à 11 US dollars. L'essentiel des mines de diamants du pays est situé dans la province de Kazaï, de Lumanu et du Sankoro. Ces mines sont exploitées par deux grandes sociétés. La minière de Babanga, dont l'État est l'actionnaire majoritaire, est la société sino-angolaise Saki. L'uranium La République démocratique du Congo a des réserves d'uranium essentiellement concentrées dans la mine de Shingolobwe, dans la province de Patanga, au sud-est du pays. Exploitées par l'Union minière du Congo-Patanga, cette mine fournit l'uranium des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, alors que le Congo était une colonie belge à l'époque. En 1958, les Belges construisent le Centre Régional d'Études Nucléaires de Kinshasa, réacteur à usage scientifique et le premier réacteur nucléaire installé en Afrique. Celui-ci est laissé à l'abandon depuis la fin des années 1990, en raison des vieilles guerres civiles congolaises. Le 26 mars 2008, lors de la visée du président Nicolas Sarkozy, un accord est signé entre le ministre congolais des mines et la présidente du directoire d'Areva Al-Level-Jones, lequel porte sur la recherche et l'exploitation de l'uranium sur le sol congolais. En mars 2009, le gouvernement congolais signé avec le groupe nucléaire français Areva, un accord donnant à cette société le monopole sur l'exploitation et l'exploitation de l'uranium sur l'ensemble du territoire de la RDC, dans le gisement de Shingolobwe. Et voilà chers tous, c'est la fin de notre voyage fascinant à travers les richesses naturelles de la République démocratique du Congo, et c'est à noter également que ces raisons sont le cœur battant de notre continent, et leur potentiel est aussi vaste que notre elle elle-même. Et si cette exploration vous a éclairé et inspiré, montrez-le-nous. Nous sommes sur le point d'atteindre un nouveau jalon avec 20 000 abonnés sur InfoLandTV, et c'est grâce à vous. Pour célébrer cela, nous lançons un jeu concours exclusif. Si cette vidéo a 15 000 j'aime, nous débloquerons ce concours spécial où vous pourrez gagner des prix incroyables. Alors cliquez sur j'aime, partagez avec vos amis, et restez à l'écoute du groupe sur Découverte qui éveille l'esprit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà refait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune aventure. A très bientôt sur InfoLandTV, où l'information prend vie. Sous-titrage Société Radio-Canada